Bonjour à tous, moi je suis Franck Albert, je suis président du CNCH et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un webinar d'exception pour faire un résumé des grandes études donc du congrès de l'AHA qui a eu lieu en virtuel donc de Dallas avec les fameux lead breaking. Merci au soutien institutionnel du groupe Allianz Boringer Hegelheim et Lili. Vous êtes plus de 500 inscrits à ce jour et on voit bien que les cardiologues ont envie de parler d'autre chose que la COVID. Vous pourrez nous suivre en direct sur Youtube CNCH, Facebook CNCH et pour ceux qui ne peuvent pas le faire en ce moment, ils recevront dès demain matin donc la version replay avec les présentations. On a la chance d'avoir ce jour deux universitaires de renom qui ont publié pendant le congrès, le professeur Alain Colin Solal qui est un référent national dans la science cardiaque, qui est chef de service au CHU de Lariboisière à Paris et le professeur Johan Sylvain, cardiologue interventionnel dans l'équipe de Gilles Montalesco et qui travaille beaucoup avec le groupe Action et qui vient de présenter l'étude AlphaEUS à l'AHA. Donc j'ai la chance de modérer cette session avec Alexandrou Michy qui est donc le référent social média du CNCH online et qui est cardiologue interventionnel à Montluçon. Bonjour Alain, bonjour Johan, bonjour Alexandrou, je vais te laisser introduire le premier orateur. Bonjour, merci Franck. Tu me passes l'écran ? Alors, oui, tu peux partager ton écran. Voilà, c'est bon, c'est bon, ça va être bon. Voilà. Super, on voit tout. Tu peux mettre en grand écran. Voilà, je mets en grand écran. Voilà, bon, écoutez, bonjour, merci Franck, merci Alexandrou, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde plutôt. Donc, on va voir ce qui s'est passé à l'AHA en virtuel, il n'y a même pas une semaine et je vais insister sur quatre ou cinq études qui sont vraiment intéressantes pour nous. Alors, on va prendre un peu notre temps. La première étude dont je vais parler, c'est AFIRM-AHF, qui est une étude qui évaluait les effets de l'injection de carboxymato de ferrix, ça veut dire le fer injecte, en cas de carence en fer dans l'insulance cardiaque. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des insulances cardiaques qui sont décompensées et donc ça va comparer l'injection chez des patients hospitalisés pour décompensation versus pas d'injection. C'est important parce que les études à ce jour avaient été faites dans l'insulance cardiaque chronique ambulatoire et avec des petites populations qui étaient au maximum de 200-300 patients. Là, vous allez voir qu'on a à peu près 1500 patients qui sont hospitalisés pour un sens cardiaque décompensé et à J2, J3, J4. Une fois qu'ils sont stabilisés cliniquement, on randomise quand ils ont une carence martiale, et vous connaissez tous la définition de la carence martiale, à recevoir soit du fer injectable une première fois, ici avec des réinjections au cas où, si la carence martiale persiste à V3 ou à V5, soit un placebo. Donc, on a screené 1500 patients et puis on a à peu près 567 patients dans chacun des groupes, et à la fin, on a plus de 550 patients qui ont été analysés. Alors, j'insiste par le fait que là, il s'est passé quelque chose vers la fin de l'étude, on va y revenir, qui est l'infection par la COVID, qui comme beaucoup d'essais, ont perturbé les visites de suivi, les examens biologiques et même dans l'étude ici, des réinjections de fer injectable qui étaient programmées en fonction de la récidive de la carence en fer et qui n'ont pas eu lieu. La population de l'étude est ici, c'est important parce que vous voyez que c'est des populations de 70 ans de Moyen-Âge, donc c'est vraiment ce qu'on voit dans la vie courante, ce n'est pas l'essai clinique classique. Ce sont des patients avec FEVG basse à moins de 40%, la FEVG moyenne est avouée à 32% et ils ont beaucoup de comorbidité, notamment, vous voyez, plus de 50% de fibulation réculaire. Alors, le critère principal, c'est le critère classique de l'incidence cardiaque, c'est la mortalité cardiovasculaire ou les hospitalisations pour un sens cardiaque. Là, ce n'est pas les premières, c'est toutes les hospitalisations. Et vous voyez qu'à 52 semaines, dans le groupe placebo, on a 70% d'événements et lorsqu'on regarde ce qui se passe sous fer injectable, on a une séparation des courbes à peu près à la 10e semaine et on a une séparation avec une réduction de risque de 21%, ce qui est quand même tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'on a un 0,059 et que stricto censure, on doit arrêter là toute analyse. Bon, comme j'ai expliqué, il y avait ce problème de COVID et puis les différents instances ont accepté de faire des analyses modifiées en fonction du COVID, ça veut dire d'arrêter le suivi pour les premiers patients hospitalisés pour COVID dans chacun d'un pays. Donc, en France, par exemple, l'analyse est arrêtée au mois de janvier. Voilà. Si on prend l'analyse globale, vous voyez qu'on a une réduction de 26% des hospitalisations pour un sens cardiaque qui est significatif et on n'a aucun effet sur la mortalité. Je crois qu'il faut garder en mémoire que ça ne marchera pas sur la mortalité. Comme je vous l'ai dit, il manquait des injections dans le suivi à cause du COVID. Et si on prend une analyse ici qui a été censurée au début du COVID, vous voyez que le critère primaire, il devient positif à 0,024 et les autres critères deviennent très significatifs avec des réductions de 30%. 30% de réduction d'hospitalisation, c'est exactement, tenez-vous bien, ce qu'on a avec les, en gros, c'est les glyphosines, c'est l'entresto. Donc, c'est un effet qui n'est pas du tout, du tout trivial. On a tendance à sourire quand on parle du fer injectable. Eh bien là, vous avez un effet qui n'a rien à envier aux autres thérapeutiques, mais c'est l'insulence cardiaque aiguë, ce n'est pas le chronique ici. Donc, la conclusion que chez les patients décompensés, on a un effet sur le critère combiné, sur les réhospitalisations, qu'il soit ou non anémique. Les effets ont été vus tôt, dès le dixième semaine, les courbes se séparent et qu'il n'y a pas d'effet sur la mortalité et que le traitement a été parfaitement bien toléré. Donc, implication, rappelez-vous que la carence martiale, c'est facile à détecter, féritine et saturation, et que dans les patients décompensés, eh bien, on a une prévalence de 60 à 80 %, ce qui est absolument énorme en termes de comorbidité. Voilà. La deuxième grande étude qu'on attendait avec un patient, c'est l'étude Galactica Chef. Galactica Chef évalue un nouveau produit, un autre positif, qui s'appelle l'omicaptime et carville. C'est un médicament qui va augmenter la force de contraction du cœur, mais non pas en faisant rentrer plus de calcium, mais en prolongeant le nombre de points d'actiniosine dans les formes de se contracter plus longtemps. Donc, il n'y a pas plus de force brutale, mais le temps d'actiniosine est prolongé, la durée de la contraction est prolongée, ce qui permet d'augmenter la force de contraction et de réduire la durée de la diastole. Et vous voyez que dans ce travail, la force de contraction ici augmente par rapport à l'état basal sur le fibre isolée, mais il n'y a pas d'augmentation du calcium qui rentre, à la différence de ce qui se passe avec l'isuprène. Donc, c'était un résultat intéressant, on avait des résultats préliminaires, et dans ce travail, on a pris 8000 patients, 8000 avec une UFVG à moins de 35% ambulatoire, qui ont reçu soit le placebo, soit l'omicaptime et carville. Donc, c'est une très, très grosse étude, c'est du niveau de chiffres ou de paradigmes. J'avance là-dessus, et le critère principal, c'est à peu près le même partout, c'est les mortalités cardiovasculaires et le time pour arriver à la première hospitalisation en présence cardiaque. Et là, vous voyez qu'on est significatif à 0,025, mais avec une réduction de seulement 8%. Rappelez-vous que c'était 21% pour le faire injectable, bon, c'est des aigus, mais en ce qui concerne les SGT2 inhibiteurs et en ce qui concerne l'ordre resto, on est plutôt de l'ordre de 25% pour ce critère combiné. Donc, c'était quand même une petite déception, d'autant que quand on sépare les événements, l'insulance cardiaque, c'est 7% de réduction, c'est quand même pas énorme. Et pareil, la mortalité, il n'y arrive heureusement rien. Pareil, la qualité de vie par le Kansas City questionnaire n'est pas très améliorée. Donc, c'est une très, très grosse déception parce que moi, j'y croyais pas mal. Dans l'insulance cardiaque, est-ce qu'on a besoin d'un inotrope quand on a une FEVG à 39% ? C'est peut-être les patients qui ont 10 ou 15% de FEVG qui ont peut-être le plus de risques de troubles du rythme et peut-être le plus grand bénéfice potentiel. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a découvert à postériori et je ne sais pas quelle sera la valeur pour les autorités. Enfin, je terminerai par toujours les SGT2, c'est vraiment inhibiteurs, c'est vraiment les stars depuis maintenant deux ans. J'insisterai sur deux études. La première qui s'appelle Empatropisme, qui a évalué les effets de l'empat glyphosine, donc chez des insuffisants cardiaques à FEVG ABC non diabétiques pour régler tout le problème du diabète. Et on a évalué les variations des volumes et de la masse ventriculaire gauche par IRM, ce qui est une méthode de référence. Et puis, il y avait d'autres paramètres sur la VO2max, etc. Le plus important, c'était effectivement le remodelage. Ce n'est pas une grande étude, 350 patients, vous voyez, il y a pas mal de patients qui ont dû sortir parce qu'ils n'avaient pas les critères d'inclusion. Donc, on est simplement sur 80 patients à la fin. Et ce qui est intéressant avec l'IRM, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de patients pour trouver des résultats significatifs. Vous avez ici les effets en bleu de l'empat glyphosine et en rouge du placebo. Eh bien, l'empat glyphosine réduit significativement le volume télédiastolique de, on va dire, 10 millilitres par rapport au placebo, le volume télésystolique, la masse ventriculaire gauche et la fraction d'éjection qui est augmentée de 15% par rapport à la valeur initiale par rapport au placebo. Donc, vous voyez qu'avec cette technique, il suffit de 80 patients pour montrer un effet. Donc, très clairement, les glyphosines agissent dans l'incense cardiaque, pas seulement par leur effet diuretique. On le savait qu'il y avait plein d'autres choses. Mais là, vous avez un effet très, très clair sur le remodelage, la masse végée et donc l'histoire naturelle de la maladie. Et puis, il y avait également un effet bénéfique sur le pic de VO2, le test de marge de 6 minutes et la qualité de vie. Donc, clairement, c'est très intéressant. Deux diapositives, simplement parce que ce n'est pas l'insurance cardiaque. Il y avait une autre étude avec la sotaglyphosine, qui est un SGLT d'éliacité de délibiteur. Donc, c'est des patients qui avaient une incidence cardiaque récemment décompensée diabétique. C'est l'étude SOLOIST-Warsening Hartfeller Trial. La sotaglyphosine a une caractéristique, c'est que c'est un SGLT2 inhibiteur, mais également un SGLTA inhibiteur. Et on trouve ces récepteurs en particulier au niveau du tube digestif, ce qui va lui conférer une action hypoglycémiante plus importante, mais peut-être qu'on va avoir des effets secondaires plus importants. Ça, c'était pour dire que le COVID a également perturbé l'analyse de cette étude, comme dans les autres également. Et que donc, on avait 1500 patients au départ. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été perdus de vue. Et lorsqu'on regarde le critère primaire, qui est le critère de mortalité cardiovasculaire, hospitalisation pour un sens cardiaque, et on a rajouté les visites en urgence au service d'urgence, vous voyez qu'on a un effet tout à fait remarquable de 33% de réduction de ce critère combiné, avec des courbes qui divergent vraiment dès le début. C'est vraiment remarquable, ça confirme ce qu'on avait avec les deux autres glyphosines. On a un effet sur les hospitalisations pour un sens cardiaque qui est également significatif. Par contre, là, on n'a pas d'effet sur la mortalité. Vous voyez, ce n'est pas significatif. La sodaglyphosine, comme l'ampaglyphosine, n'a pas la chance pour l'instant de démontrer un effet sur la mortalité, à la différence de la DAPA, on peut en discuter, c'est probablement quand même un effet de classe. Donc, vous voyez, un effet très positif quand même, malgré une étude qui a été un petit peu génée à la fin. Donc, voilà. Et puis, je n'en ai pas parlé, mais il y avait également, la sodaglyphosine a été évaluée dans une autre étude, ça s'appelle SCORD, où on a trouvé également une réduction des infarctus. Donc, pour conclure, nous, cardiologues cliniciens, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Premièrement, affirme HF, confirme le grand intérêt pronostic de la correction de la carence martiale chez les patients avec une incidence cardiaque. Rappelez-vous, ce n'est pas connu, ça. 80% des patients décompensés ont une carence martiale, à la différence de 30 à 50% chez les patients ambulatoires et chroniques. Donc, ça rajoute une indication dans l'insurance cardiaque décompensée en plus de l'insurance cardiaque chronique et il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Galactif HF est pour moi une relative déception. Peut-être que ce médicament sera efficace dans les vraies insuances cardiaques à FEVG réduites, vraiment les patients les plus sévères. Est-ce que les autorités FDA, AMA, françaises vont accepter un médicament qui arrive après trois autres avec un effet modeste sur les hospitalisations et nul sur la mortalité ? Je ne sais pas. Enfin, on confirme que les stars actuellement, ce sont les SGLT2 inhibiteurs qui confirment les effets bénéfiques sur l'insurance cardiaque, la mortalité, sur le rein. Et maintenant, vous avez des effets sur le remodelage en IRM. On a une nouvelle molécule qui n'est pas spécifique du récepteur 2, mais également du récepteur 1, la sotaglyphosine, qui retrouve des résultats, je trouve, impressionnants, comme vous avez vu ces courbes-là, malgré le contexte de COVID. Dans une autre étude, on a montré des effets additionnels sur l'infarctus du myocarde, mais là, curieusement, on n'a pas d'effet sur la mortalité. A noter, je n'en ai pas trop parlé, que la sotaglyphosine avait quand même une tolérance moindre sur le plan, je ne crois pas que j'ai la diapositive, sur le plan digestif, parce qu'il y a plus de diarrhées que le placebo. Et la glycémie baisse pas mal, avec un risque peut-être plus important d'hypoglycémie qu'avec les autres glyphosines. Et donc, en conclusion, vous vous rappelez ce film « Retour vers le futur ». Clairement, si on avait à choisir plus tard, on ne reviendra jamais en 2020. Mais par contre, si on s'intéresse à l'incense cardiaque, on peut dire que vraiment, en 2020, c'est Noël pour nous, pour les spécialistes d'insulance cardiaque. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Cohen-Soral. Alors, juste un petit rappel pour nos participants. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Converser ». Moi, j'aurais juste deux questions. La première question concerne l'étude galactique. Est-ce que vous avez une idée de combien était la FFG moyenne ? Et comme vous l'avez dit, quel est le sous-groupe peut-être qui peut bénéficier au maximum de cette molécule-là ? Je crois que la FFG moyenne, je vous m'en suis sûr, elle était à 32%. Elle était à 32%. Et je vous l'ai dit, le sous-groupe qui pourrait, en analyse post-héorise, c'est les patients avec la FFG la plus basse. Et vous ne viendrez pas à l'esprit de donner, à mon avis, une dobutamine par voie orale à quelqu'un qui a 35, 37 de FFG. Je pense que les compagnies, malheureusement, elles veulent le blockbuster. Elles veulent être très, très larges. Alors que vraiment, nous, un inotrop positif, on l'utilise comme le Lévo ou l'Adobu chez les malades les plus sévères. Donc, je pense que peut-être qu'on s'est un peu fourvoyé. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'effet solitaire sur la mortalité. Alors qu'avec tous les autres inotropes positifs, on aggrave la mortalité par troubles du rythme ou par déchéance mucardique. Peut-être qu'il y a la place pour une autre étude spécifiquement chez les malades les plus sévères. Alain, comment tu vois la stratégie en 2021 ? Alors, on avait les bétabloquants, les IEC, les inhibiteurs des minéraux corticoïdes, l'entresto. Les glyphosines vont prendre évidemment une place importante par rapport à ces activateurs de la myosine. Comment tu vas les associer ? Alors, c'est la question à 1 000 dollars. Mais enfin, il vaut mieux être trop riche que pas assez riche. Je pense que les SGLT2 inhibiteurs vont avoir une place très, très, très large dans le chronique, très, très, très large, assez précoce. La question qui peut se poser, c'est qu'ils sont tellement bien tolérés. Est-ce qu'il ne faut pas parfois les mettre avant l'entresto ? Je ne sais pas. Globalement, l'idée actuelle, c'est peut-être de dire qu'il faut peut-être changer la stratégie et mettre très rapidement les quatre classes thérapeutiques, bétabloquants, IEC ou entre-resto, SGLT2 et spironalactone. Et puis après, on augmente les uns et les autres, mais ne pas attendre d'avoir la dose maximale de l'un, puis du troisième, puis du quatrième. Ça, je crois que c'est important. Donc, les SGLT2 inhibiteurs sont très, très larges. Je pense que le fer injectable a une place maintenant très, très large en chronique pour les symptômes et la qualité de vie est systématique chez les patients décompensés. Et je vous rappelle qu'on va trouver ça chez 80% des patients. Donc, si le patient, il est décompensé, on va penser à l'entresto et au glyphosine, mais on va probablement, dès le début, pendant qu'il est hospitalisé, lui mettre du fer injectable s'il a une carence en fer. Et enfin, pour moi, la place et du verriciguat, qui avait été positif dans Victoria, nous paraît encore pas très claire. Ok. J'ai deux petites questions encore. Donc, je sais qu'il y a beaucoup bossé sur la carence en fer. Pour l'instant, c'est surtout indiqué chez les patients qui ont une altération de la fraction d'éjection. Est-ce qu'on a des choses sur l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, à la fois pour les glyphosines, peut-être que ça va venir en 2021, mais aussi sur la recharge en fer pour ces patients ? Alors, très bonne question, Alain. Franck, pour la carence en fer, première information intéressante qu'on connaît depuis peu de temps, la carence en fer est au moins aussi fréquente dans l'insuffisance à FEVG préservée que réduite. Dans toutes les études, elle est même un peu plus importante. Deuxièmement, on manque encore d'études sur la fraction d'éjection préservée avec le fer injectable, mais on peut penser que ça va marcher pareil, au moins pour les symptômes et la qualité de vie. Après, la consultation, je ne sais pas. Donc, il y avait raison parce qu'il affirme que la FEVG était basse. La deuxième question, c'était effectivement les SGLT2 inhibiteurs. Pour l'instant, c'est la FEVG basse. Il y a deux études qui vont sortir. La première avec l'ampaglyphosine probablement de l'année prochaine et la deuxième avec la dapaglyphosine dans deux ans qui vont adresser cette question. Et je pense que d'ici un an, on saura si on retrouve les effets bénéfiques dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. À mon avis, l'ampleur est tellement importante que je vais dire probablement oui, surtout quand on voit les effets sur le remodelage, sur l'aglyphosine et tout, peut-être avec une ampleur moindre. D'accord. Donc, a priori, ça fera mieux que les artanches et que tu avais bossé avec le corps des artanches. Oui, je pense. C'est assez optimiste. OK. Comment en pratique tu recherches la carence en fer ? Tu fais la féritine et le coefficient de saturation ? Voilà, féritine et saturation, oubliez le fer. Féritine à moins de 100 et saturation à moins de 20 %. Il y a une tendance de plus en plus qui se dessine à avoir plus d'intérêt pour la saturation que pour la féritine. Donc, faites les deux, mais quand vous hésitez, c'est surtout la saturation qu'il faut regarder. OK. Une dernière question pour moi. Je sais que tu bosses beaucoup dans l'insuffisance cardiaque. On parle beaucoup d'éducation thérapeutique. Avec la COVID, on a développé des moyens de télésurveillance. Qu'est-ce que vous utilisez à la Révoisière ? Il y a une étude, MyRoad, américaine, qui montre que sur 1 000 Américains, c'est intéressant de leur expliquer la maladie, expliquer aux patients, expliquer aux familles, que l'éducation, ça marche. Qu'est-ce que tu… Ce n'est pas toujours facile en hôpital de vie ? Écoute, il y a deux choses. Nous, on a une très belle structure de réadaptation ambulatoire. On a à moitié des insuffisants cardiaques. Et il faut que les gens viennent nous voir, parce que les gens n'imaginent pas le bénéfice extraordinaire que l'on a en fin de programme de réadaptation, qui passent d'abord par l'éducation thérapeutique pendant 2 à 3 mois, deuxièmement par la titration médicamenteuse et troisièmement par l'activité physique. Et effectivement, cette éducation thérapeutique, on va la prolonger de plus en plus chez les patients ambulatoires par la télémédecine. Et on va enfin, avec beaucoup de retard à Paris et à la paix, démarrer, je pense, le mois prochain, la télémédecine, justement pour suivre les patients et suivre l'éducation thérapeutique, parce qu'il y a tellement d'insuffisants cardiaques qu'on ne peut pas tous les prendre dans les structures hospitalières pour l'éducation thérapeutique. Ok. Vous développez des protocoles de coopération avec des infirmières ? Absolument, absolument, absolument. On a une à deux infirmières formées, mais la secrétaire, la surveillante ne veut pas me lâcher. Avec le Covid, avec la pénurie d'infirmières, ça fait un an et demi qu'on attend qu'on nous la libère pour faire justement de l'éducation thérapeutique en télémédecine. Sinon, on le fait en réadaptation. Ok. Alexandre Roux, je vais peut-être te laisser présenter le prochain orateur. Une autre question avant que notre deuxième orateur prenne la main. À votre avis, quelle est l'étude qui aura le plus d'impact dans la clinique ? Donc, l'un des études que vous nous avez présentées ? Moi, je dirais que la plus grande étude, je pense, c'est DAPA-HF. C'est DAPA-HF l'année dernière. C'était une étude, c'est la première étude dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée avec un effet absolument extraordinaire. Moi, je n'y croyais pas, je vous dirais franchement. On s'est demandé si les résultats n'avaient pas été trafiqués tellement tous les résultats étaient très positifs avec des cours qui s'y partent. Bon, et cette répétition remarquable, chez le diabétique ou non diabétique, la FEVG ABC, l'insuffisant rénal, c'est un énorme bénéfice. Nous, c'est un énorme problème, nous, en termes de vue de l'insuffisance rénale. Donc, je pense que c'est vraiment un cornerstone, vraiment comme les bêtas bloquants, comme les IEC, cette classe thérapeutique, et c'est confirmé avec trois ou quatre molécules. Donc, je crois, par rapport à l'achat en soi, l'étude la plus intéressante, c'est peut-être quand même, affirme, parce que Galactique est un petit peu décevant. D'accord. On vous remercie. Alors, je souhaiterais donner la parole au professeur Joanne Sylvain, responsable des soins intensifs de cardiologie à l'hôpital de Puy-Tec-Saint-Pierre à Paris. Bonsoir. Faut que vous activez votre micro. activez, voilà. Bonsoir. Super. Bonsoir. Alors, je vais partager l'écran. Ah, là, là. Je vais vous désactiver. L'animateur a désactivé le partage des écrans. Vous autorisez. Ça devrait aller. Voilà. Hop, PowerPoint. Et on est bon. Vous voyez tout, là ? Parfait, Joanne. Bon, alors, je vous fais une petite overview. De l'AHA, côté coroner, thrombose et valve, il y a eu beaucoup de choses. C'était une AHA riche. Et donc, voilà, on est avec le soutien de Goringa, Goringa et Mélili. C'est mes conflits d'intérêts. Et je vais commencer, bien sûr, par l'étude que j'ai présentée à l'AHA en Alpheus sur les infarctus périprocéduraux, qui est une étude qui a fait pas mal de bruit. Et plus, d'ailleurs, sur la thématique, plus sur l'infarctus périprocédural, qui est une thématique très à la mode, très débattue que sur le résultat de l'étude dont on va parler. Alors, l'infarctus du myocarde périprocédural, c'est un énorme débat pour les cardiologues interventionnels dans l'enjeu plastique coronaire stable. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté, on a des études comme Courage, l'ischémia maintenant, qui montrent que le bénéfice de l'interventionnel est un peu remis en cause chez les patients stables. Et de l'autre côté, des procédures dont les biomarqueurs, les nouveaux biomarqueurs, la troponie ultrasensible, font détecter des petits infarctus, des infarctus périprocéduraux. Et donc, du coup, on est sur une discussion de balance risque-bénéfice. Là, je vous montre une slide qui est sur un papier qu'on va faire sortir prochainement, c'est dans l'European Art. C'est une analyse poulet de 10 000 patients sur les données individuelles. Et on a ajusté pour la mortalité à un an sur tous les facteurs de risque existants, les procédures, le patient, pour voir s'il y avait un impact de ces micro-infarctus. Donc, on parle d'élévation de troponine le lendemain de la coronarographie, d'angioplastie, qui peuvent être minimes. Vous voyez que le premier critère, la première barre, c'est l'infarctus du mieux-carb de définition universelle de 2018. C'est juste une fois la normale. Donc, c'est très, très sensible. Et on a regardé si ça, c'était associé à la mortalité. C'est la ligne bleue. Et en fait, ça devient significatif. Alors, au-dessus de trois fois la normale, avec des taux d'événements qui sont très élevés. Vous voyez, 51%. Ça peut monter vers 70% avec la troponine ultra sensible. Et il y a tout un débat avec les Américains parce que les Européens ont fait ces définitions universelles, très sensibles avec la troponine. Et les Américains, eux, ils sont à l'autre extrémité de cette courbe avec les définitions ARC2. Ils disent qu'il faut au moins 70 fois d'augmentation de la troponine au-dessus de la normale ou plus de 100 fois pour considérer qu'un infarctus a un sens pronostique. Alors, nous, on montre que quoi qu'il arrive, c'est associé à la mortalité dans cette étude. Ce n'est pas une causalité. C'est peut-être juste un marqueur de risque, mais en tout cas, ça rend le sujet très important et débattu. Donc, l'étude Alpheus, le but était de dire que ces petits infarctus du myocarde, ces souffrances myocardiques peuvent être éventuellement diminuées par un traitement antithrombotique plus puissant que le standard of care qui est le clopidogrel. On fait des angioplasties sous clopidogrel avec de l'aspirine. Et donc, on a pris un peu moins de 2000 patients avec des troponines négatives qui doivent avoir une angioplastie dans un peu moins de 50 centres, 44 centres français, 500 en République tchèque. Et on les a randomisés avec du tic agrélor contre du clopidogrel en dose de charge. Ils ont eu une angioplastie. On a mesuré le critère primaire qui était une augmentation de la troponine en post-interventionnel qui sont en trois catégories. Les infarctus KIP4A, les thromboses de SN4B et les major myocardial injuries qui sont les infarctus périprocéduraux et myonécrose. Ensuite, on leur a donné une dose de maintien qui était la dose standard, 90 g x 2 et pour le tic agrélor 75 mg pour le clopidogrel. Et c'était suivi à 30 jours pour les événements cliniques. Voici les résultats. Je n'ai pas mis la bonne slide. C'est les résultats secondaires. Les résultats principaux montrent qu'il n'y a pas de différence sur le critère primaire qui était de 30 % avec très peu de thromboses de SN4B. 0,3 %. Et là, vous avez sur cette slide le critère secondaire qui est la définition universelle de 2018 de l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire toute augmentation de troponine. Et vous voyez le taux d'événement qui est très élevé, 77 %. Alors, ces patients, ils vont bien. Quand on regarde les taux d'événement durs dans l'étude, ils étaient extrêmement faibles. Il y avait 0,1 % de mortalité à 30 jours, 0,2 % d'AVC et donc 0,3 % de thromboses de stent. Donc, les événements durs sont très faibles. C'est une population qui est à faible risque d'événements graves. Il y avait une autre étude qui avait été présentée l'année dernière à l'ESC avec le Prazugrel, avec le Mendesign qui avait été interrompu prématurément par les Allemands. Ça s'appelle ça, Sikaia. Et on a fait dans la publication du Lancet une analyse poulet des données, donc 2,600 patients qui montrent qu'au final, il n'y a pas de bénéfice. Donc, le message à retenir, c'est qu'en conclusion, le tic agrélor, bien qu'il fasse mieux dans le syndrome coroner RQ et que ce soit un inhibiteur plaquetaire plus puissant, n'a pas réussi à diminuer ses taux d'infarctus périprocéduraux chez les patients stables. Et donc, il n'y avait pas de différence sur les critères cliniques durs et il y avait une augmentation des hémorragies mineures et de la dyspnée associée au tic agrélor sans hémorragie majeure. Donc, en conclusion, le clopidogrel reste le standard of care, donc le traitement pour l'angioplastie élective et on a toute cette... On va avoir beaucoup de données d'Alpheus qui vont sortir dans les prochains mois sur les taux d'infarctus du myocarde, sur les mécanismes, on va regarder si c'est thrombotique, si c'est plutôt des dissections, si c'est pas lié à l'inflammation. Donc, on va avoir beaucoup d'informations et peut-être qu'on va se diriger vers d'autres thérapeutiques que des antithrombotiques plus puissants pour les diminuer. L'autre étude qui a été dans l'autre line, c'était ARP-Minoca sur les infarctus à coroner saine des femmes américaines et c'est une étude qui a fait beaucoup de presse malgré le petit nombre de patients. Vous voyez, ces 300 patientes qui ont fait un infarctus du myocarde dite à coroner saine qui au final, 170 ont été inclus après l'exclusion des dissections et des patients qui ne pouvaient pas avoir un OCT ou une IRM. et les patients avaient essayé d'avoir une OCT trois vaisseaux et une IRM pour voir quels sont ces diagnostics d'infarctus du myocarde à coroner saine ou minoca chez des femmes dans des centres américains. C'est une étude qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été sponsorisée par l'AHA, un gant de l'AHA avec le programme Go Red for Women qui est un programme pour essayer d'améliorer la prise en charge des infarctus chez la femme dans le monde. Les résultats, je vais vous passer les détails, mais en OCT, avec une imagerie de la plaque, on trouvait des ruptures de plaque dans 46% des patients alors que la géographie était normale. On avait un diagnostic d'infarctus du myocarde sur rupture de plaque chez 46% des patients. En IRM, on trouvait également une cause, en tout cas, on confirmait une des causes dans 70% des cas. Dans deux tiers des cas, la moitié des cas, c'était un infarctus du myocarde. Dans 25%, c'était une autre cause non ischémique dont majorité sont des myocardites ou des dakotsubo. Il y avait 25% des IRM qui étaient normales. L'avantage, c'était la combinaison des deux de l'OCT et l'IRM qui permet d'identifier, d'augmenter l'identification d'une cause d'un infarctus du myocarde chez une femme à coroner sen avec une cause identifiée dans 85% des cas. C'est une étude importante puisqu'elle nous permet d'améliorer le diagnostic de sortie chez des patients qui comprennent à peu près 10% de la population des infarctus chez les femmes et qui permettent surtout d'adapter la prévention secondaire. Ce n'est pas du tout les mêmes traitements avec une rupture de plaque, avec un tacotsubo, une myocardite. Et donc, on avait l'apport de l'IRM, on connaissait l'apport de l'OCT et l'apport combiné est important. Bien sûr, c'est un surcoût en termes de matériel et il faut le faire dans des équipes qui sont entraînées pour l'OCT. Mais ça permet de donner déjà une réponse à des femmes qui ont fait un infarctus et qui le cardiologue dit je ne sais pas ce que vous avez fait comme infarctus, je ne sais pas ce qu'il y a eu et je vais vous traiter un peu à l'aveugle. Donc, c'est réassurant pour les patients, pour le docteur et ça permet d'adapter la prévention. Une étude River présentée par l'équipe brésilienne Rivar-Oxaban dans la bioprothèse mitrale c'est une étude qui va marquer un petit peu les mœurs puisque c'est une utilisation du Rivar-Oxaban d'un AOD chez des patients avec une bioprothèse mitrale et donc on n'y avait quasiment aucune donnée avec les AOD dans les bioprothèses mitrales contre le traitement de référence qui reste la warfarine et donc des patients qui ont bien sûr en plus une arrhythmie une timonation auriculaire ou un flotteur donc une indication aux ABK et c'est une étude brésilienne dans 50 centres académiques qui a été faite avec un suivi d'un an sur les événements cliniques durs donc des décès des événements cardiovasculaires et les saignements et c'était une étude de non-infériorité donc une étude de non-infériorité de 1000 patients pour lequel alors attendez pardon il y avait un critère primaire qui était particulier c'était en fait la survie sans événements donc il comparait en fait la durée de survie enfin sans un de ces événements du critère primaire entre les deux bras et le but était de montrer que bien sûr le rivaroxaban était au moins aussi bien que la warfarine pour éviter tous ces événements ischémiques ou hémorragiques il y avait des patients qui étaient randomisés un peu dans toutes les catégories après l'inventation de la valve mitrale dans les trois premiers mois la première année dans les cinq premières années ou les dix premières années donc il y avait un peu de tout donc c'est quand même assez bien représentatif de la vie de tous les jours et voici le résultat donc alors ce qui est important de regarder c'est qu'en fait il y avait une diminution très légère de huit jours mais qui est significative du temps passé sans événements cardiovasculaires et encore une fois c'est une fuite de non-infériorité le but est de montrer que c'est utilisable que c'est safe et que ça ne fait pas moins bien que les AVC et donc c'est le cas et quand on regarde même les événements cliniques ou les hémorragies on a un très beau signal pour la diminution des AVC donc de 85% de 115% avec le Rivaroxaban alors c'est des analyses qui n'ont pas été ajustées sur des critères secondaires donc ce sont tous ceux-là ne peuvent que générer des hypothèses mais en tout cas c'est un très beau signal et ce malgré un peu plus de thrombose de scène sur la valve vous voyez ici qui n'est pas significatif mais en tout cas une diminution des AVC des hémorragies majeures pardon qui sont elles aussi plus faibles dans le Rivaroxaban voire farine même s'il n'y avait pas de puissance nécessaire pour montrer une différence en tout cas le résultat c'est que c'est qu'on peut utiliser probablement donc ces AOD enfin le Rivaroxaban 20 mg chez des patients FA et avec une bioprothèse mitrale avec une bonne sécurité la même que celle des AVK et ça ouvre la porte en tout cas à d'autres études peut-être même de supériorité dans l'avenir de ces AOD sur la valve farine donc une extension des indications comme on a pu le voir sur les 10 dernières années avec ces excellents follicules et pour finir une étude présentée par un français Pierre Marain-Caude Thalès qui était une étude dans 6 l'air de Thalès sur les AVC liée à une sténose ipsilatérale donc Thalès était une étude en grande étude randomisée très ambitieuse avec 11 000 malades qui voulaient démontrer qu'un traitement par aspirine ticagrelor allait diminuer les événements cliniques chez des patients qui ont fait un accident vasculaire ischémique ou un AIT et donc l'étude en soi n'avait pas été concluante et il y avait un excellent signal sur les AVC ischémiques et donc il y a eu cette étude de cette analyse secondaire chez les patients chez le sous-groupe de patients 2350 patients avec une sténose ipsilatérale à l'AVC et donc quand on regarde les résultats de l'étude Thalès et qu'on compare les patients qui avaient une sténose ipsilatérale donc un AVC ischémique probablement sur un événement athérothrombotique sur une sténose identifiée vous voyez que le bénéfice du ticket réel associé à l'aspirine est nettement meilleur que sur les 9000 autres patients qui n'ont pas de sténose ipsilatérale donc ça ça insiste en fait sur le fait qu'il faut qu'il n'y ait absolument pas d'hétérogénéité chez ces patients avec des AVC il faut que ça soit vraiment des effets ischémiques avec des causes identifiées et quand on a sur un groupe de patients homogènes avec de l'athérothrombose on a l'impression quand même que cette bithérapie au long cours est très efficace puisque les événements cliniques étaient diminués avec un NNT qui était en dessous de 40 qui est là voilà un bénéfice absolu qui était tout de même très bon et en termes de tolérance dans l'étude principale donc comme dans l'étude coroner l'aspirine et le ticarelor ont augmenté les hémorragies majeures avec des taux qui sont quand même très faibles on est sur une très bonne tolérance du médicament 0,1% donc vous voyez dans le groupe non-ipsilatéral c'était 0,1% contre 0,5 une augmentation qui était significative et qui était moins importante dans le groupe des patients avec une sténose ipsilatérale quelle que soit la définition avec aussi une augmentation légère des hémorragies intracebrales donc néanmoins un bénéfice clinique net qui me semble quand même en faveur de l'utilisation de ces patients à partir du moment ils sont très bien phénotypés avec des AVC ischémiques et des sténoses ipsilatérales voilà je vous remercie alors je vais arrêter de partager l'écran merci beaucoup c'était une belle présentation et très brillante alors je vais essayer de te poser des petites questions Alpheus donc vous avez été maître d'oeuvre dans cette étude on a d'ailleurs participé à Chartres on a vu pas mal de patients et c'est vrai que j'avais toujours été un peu interloqué au départ sur le design de l'étude parce que c'est bien de l'engorre stable il fallait arrêter le plavix 5 jours avant et on introduisait finalement le jour de la dilate ou sur table soit Tika soit Plavix et donc c'est vrai qu'on a l'impression que pour éviter les laparctus périduraux la bithérapie antiplaquétaire n'est pas encore efficace et finalement quelle est ton interprétation sur ces laparctus périduraux parce que peut-être que le traitement antiplaquétaire ne permet pas encore de diminuer la thrombose une petite branche qu'on a bouchée parce que les patients ont la bithérapie depuis quelques heures même pas les patients ils avaient le droit de rester sous Plavix il y avait 45% des patients qui étaient sous Plavix depuis au moins 7 jours donc il y avait la moitié des patients qui étaient sous Plavix en bithérapie et qui ont redonné nos charges soit Tika-Lor soit Clopidorel donc il y a les deux groupes et d'ailleurs dans le papier 27 il y a une analyse de sous-groupes sur ces deux bras sur ces deux groupes qui ne retrouvent pas d'interaction mais le message principal c'est qu'on n'a pas réussi à diminuer les accidents ces petits accidents parce qu'on est d'accord quand même que ce sont des cellules musculaires myocardites qui sont détruites c'est un mécanisme de détruction cellulaire alors est-ce qu'il est thrombotique ce mécanisme il y a des études qui disent que oui puisqu'on avait les études des plus anciennes avec les glycopotéines de B3A qui ont été utilisées dans l'envoire stable dans les angioplasties et qui diminuaient ces infarctus périprocédures à l'époque mais au prix d'hémorragie plus importante grave et donc ça a été abandonné et récemment dans Champion Phoenix le Cangrelor a aussi diminué les événements périprocéduraux alors avec 12 000 malades un médicament qui est biologiquement un peu plus fort que le Ticagrelor entraveineux donc il y a une part thrombotique qui peut probablement être diminuée mais le Ticagrelor marche bien comme médicament donc dans les seins de coroner aiguë c'est un anti-paquetaire qui marche mieux que le clocopidogrel et donc on a l'impression quand même qu'il y a aussi peut-être une partie de ces événements qui ne sont pas thrombotiques puisqu'on n'a vraiment aucune différence quelle que soit la taille d'infarctus que ce soit les micro-infarctus les infarctus un peu plus gros il y avait 8% d'infarctus type 4 0,3% de thrombocène c'était les chiffres des similaires partout donc malgré on avait fait une étude biologique une petite étude biologique qui montrait que les deux médicaments étaient retrouvés les effets escomptés c'est à dire une inhibition plaquetaire qui était nettement meilleure pour le Ticagrelor après la landing dose et à 24h donc le médicament marche antithrombotique mais pas forcément sur la réduction de ces petits infarctus d'accord Loïc Bell nous pose la question la troponine normale c'est au 95ème persantine ? c'est le 99ème mais oui c'est ça en fait il y a plein toutes les troponines dehors des seuils qui sont identifiées en fonction du type de troponine si c'est conventionnel ou la troponine ultrasensible et si c'est le type l'essai qui a été utilisé dans le laboratoire donc chaque en pratique courante vous dosez la troponine systématiquement pour toutes les dilates le lendemain si vous faites de l'angéoplastie ambulatoire par exemple ? oui alors oui on le fait à 4 à 6 heures d'ailleurs il y avait des l'angéoplasties ambulatoires dans Alpheus et donc on fait la dose de la troponine la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des élévations à partir de quelle élévation on garde les patients 24h de plus donc ça c'était une grande discussion qu'on a eu à l'HHA aussi c'est à dire alors je pense les éléments de réponse ils sont simples c'est quelqu'un c'est un élément de stratification en plus quelqu'un qui a une angéoplastie complexe qui a une dysfonction ventriculaire gauche même s'il est stable tous ces patients-là de toute façon en général ils restent 24h donc il reste la nuit de son surveillance donc c'est pas l'angéoplastie ambulatoire sans l'art et par contre dans la population qui est illégible à une angéoplastie ambulatoire si vous avez une troponine ultrasensible qui est faible ou en dessous de 5 fois la normale vous avez un risque d'événement qui est quasi nul donc c'est un très bon screening pour dire ces patients-là à 4 à 6h j'ai fait sortir il n'y a aucun souci si c'est élevé à ce moment-là je pense que c'est un signal d'appel pour dire alors attendez je vais aller revoir l'ECG est-ce qu'il n'y a pas une modification sur l'ECG post en angéoplastie je vais revoir mon film de Corot est-ce que j'ai pas perdu une petite branche est-ce que j'ai pas vu une petite dissection que j'ai ratée parce que des fois on va vite et donc là c'est un élément de screening supplémentaire je pense pas qu'on ait besoin de les garder tous puisqu'il y a quand même très peu d'événements graves mais ça va nous donner un élément de screening en plus la sécurité alors je sais que vous avez beaucoup bossé aussi sur la bithérapie antiplaquétaire vous aviez publié Pegasus avec des bithérapies prolongées chez les balades diabétiques etc là les choses ont l'air d'évoluer on a un essai coréen qui fait un mois de bithérapie et puis après aspirine seule on a eu il y a quelque temps deux études Tico Tweetline où c'était trois mois je crois de bithérapie et ensuite du Ticagrelor seul alors quel est finalement votre credo et la pitié alors face à ces malades c'est vrai qu'il y a une grande tendance à la désescalade et en fait on n'est pas en train de simplifier les choses il y a eu Twilight qui a eu un très beau résultat il y a 4000 patients randomisés on laisse passer trois mois de bithérapie et tous ceux qui n'ont pas d'événement ischémique qui ne saignent pas et bien à ce moment là on peut les passer en monothérapie c'était monothérapie par Ticagrelor seul alors toutes ces stratégies de désescalade elles sont très intéressantes et probablement que c'est vrai que donner trois mois de bithérapie ça permet de sélectionner par le temps ce qui se passe avec ces traitements là si on a des patients qui ont des hémorragies ce sont des patients qui peuvent probablement clairement désescalader sur les stratégies et à l'inverse c'est des patients qui ont des récidifs dans les 90 premiers jours et dans toutes les études c'est la majorité des récidifs sont dans les 90 premiers jours de symptômes et à ce moment là il faut leur continuer mais donc ce patient là qui n'a ni saigné ni toléré bien ni fait d'événements peut-être qu'il n'est pas si au risque que ça et donc on peut probablement diminuer alors dans Twilight c'était tic agréableur seul mais il n'y avait pas de bras aspirés de seul donc c'est un tout petit peu gênant parce qu'il y avait une partie des patients qui était stable une partie qui avait un simple coroner aigu donc pour l'instant on est encore en train de savoir quelle est la meilleure stratégie mais je pense que globalement une fois qu'on a sélectionné des patients après une période de temps à bas risque on peut faire des escalades de traitements tic agréable pour venir en monothérapie alors Alain tu as posé deux questions en fait dans l'étude sur les bioprothèses est-ce que ils étaient tous en rythme sinusal et dans les Minoka 85% de causes ischémiques est-ce que s'ils testent au métergien ou pas est-ce que c'est la fin des Minoka Alain peut pas alors dans River la F1 si tu ne dis pas de bêtises c'était mix il y avait de tout paroxystique et pas paroxystique donc c'était assez global assez représentatif de la population générale c'était pas spécifié et avec un limité au bas de mécanique et le RM il n'y a pas de mécanique dans River donc c'était une des questions donc pour l'instant les mécaniques ça reste les AVK et je pense par contre qu'il y a des études en cours et donc on aura peut-être à nouveau des études avec des AVK enfin avec des AOD dans les mécaniques peut-être pas les mêmes doses donc en tout cas je pense qu'on aura des données supplémentaires et le Minoka je pense que non je pense que c'est justement on est en train de se dire qu'on a des outils maintenant pour identifier les infarctus ou même les gens qui ont de l'engor avec toute la physiologie coronaire en plus et maintenant entre la IFFR la FL donc tout ce qu'on peut avoir en physiologie coronaire je pense qu'on a des arguments pour essayer de trouver des causes et qu'on est en train de mieux phénotyper des patients qui au final sortaient avec des diagnostics qui étaient un peu gris donc avec l'IRM l'OCT la physiologie on va pouvoir quand même ou le métergent l'espace bien sûr identifier des causes plus précises et adapter les traitements ces trucs à coronaire normaux il y en a de moins en moins on trouve pratiquement toujours une cause maintenant dans 85% des cas tu leur trouves une cause il y a même quand même une petite pourcentage de patients qui sont quand même avec des causes physiologiques coronaires du spas du vaso-spas la perte de vasoconstriction de vasodiatation plutôt et donc on peut traiter différemment mais effectivement la rupture de plaque est quand même plus fréquente dans River il y a des patients donc opérés des bioprothèses on introduit donc le River Axaban 3 jours après la chirurgie ou on attend 10-15 jours ? j'ai plus en tête exactement quand c'est qu'ils ont commencé mais c'était en hospitalier donc d'accord j'imagine que c'est quelques jours plus tard dans les Minoka donc tu as évoqué effectivement presque un patient sur deux en fait à une rupture de plaque quand vous trouvez une rupture de plaque et qu'il n'y a pas de sténose significatif vous traitez médicalement ou vous mettez un stent ? ah non médicalement mais par contre c'est la rupture de plaque c'est-à-dire la statine c'est un événement coronaire comme les autres un simple coronaire comme les autres on sait maintenant que deux tiers des événements récidivants chez les simples coronaires c'est des nouvelles ruptures de plaque c'est pas des thromboses de stent ou des événements liés au stent qui a été posé donc c'est le traitement de l'athérome la statine forte dose les éthymides on va commencer une étude PCSK9 d'ensemble coronaire aigu en plus de tout ça en aigu donc globalement c'est traité de taper très fort sur la plaque et ensuite c'est là où c'est un tout petit peu plus compliqué c'est-à-dire les antithrombotiques est-ce qu'on fait long est-ce qu'on fait court ça c'est encore des débats très individualisés en fonction du risque de la personne moi j'ai une question donc juste pour conclure pour le minocard si on prend en charge une femme pour un SCA et donc si la coroner est normale il me paraît que l'OCT devient obligatoire c'est ça ? obligatoire je ne sais pas parce qu'il y a quand même la séquence IRM-OCT si vous identifiez ça dépend un peu de la disponibilité si l'IRM est simple à avoir il y a quand même 60% l'IRM on ne va pas le faire après la corona ou avant la corona alors si parce que je pense que ce n'est pas si simple d'être dans une salle de coro de faire une coronarographie à une patiente sur un infarctus qui est normal et qui va durer 10 minutes et dégainer l'OCT et faire les 3 vaisseaux ça en pratique ce n'est pas simple ça prend un peu de temps sortir le matériel ça encombre les salles de KT qui sont quand même pleines partout c'est plus simple de faire en 2 temps et d'ailleurs quand les gens font des études de physiologie coronaire ou du métergien il faut aussi probablement le faire en 2 temps prendre son temps et donc du coup après il faut qu'on regarde un petit peu comment on va faire mais si on a l'IRM rapidement et qu'on a un infarctus non transmural sous-endocardique vous avez la réponse vous n'êtes pas obligé de faire l'OCT ça reste un peu invasif l'OCT donc si effectivement l'IRM ne donne pas la réponse ou que ce n'est pas de myocardite ni de la kutsugo à ce moment là peut-être que ça vaut le coup de faire l'OCT ou de la physiologie coronaire chez ces patients qui restent mais ça va dépendre un peu de la disponibilité si vous avez l'OCT facilement dans votre salle de KT parce que ça a un certain coût et que vous pouvez faire rapidement les trois vaisseaux pourquoi pas juste si vous permettez peut-être que vous pouvez faire un petit rappel pour les plus jeunes parce qu'on a pas mal d'internes alors dans combien de temps on arrive pour la dose de charge de Ticagrelor et de Plavix quel est le temps nécessaire pour arriver à une bonne anti-agrégation ? Le Ticagrelor alors les études dans l'étude on pouvait donner soit des doses sublinguales soit le crochet et donc en fait le Ticagrelor quand on le donne il y a eu des études soit crochet soit avec l'étude de la forme sublinguales c'est vraiment une demi-heure d'action pour arriver au pic mais ça va dépendre encore une fois dans quelle situation si vous êtes dans du salon de coroner aigu vous allez vite donc il faut le donner en sublinguales ou en crochet il y a des études mojito qui étaient très bien faites et donc ça va agir vite si vous êtes en salle de KT sur un patient qui a un engor stable avec une corona-empathique que vous allez dilater on peut toujours le donner comme ça mais sinon vous avez le temps de donner une dose de charge de clopidogrel ce qui a été fait dans l'étude les gens étaient dosés et téléchargés sur la table avant l'angeoplastie donc ça dépend vraiment du contexte la dynamique rapide des antigriens plaquettaires c'est en priorité l'infarctus ST+, le stémi le ST- avec on a quand même maintenant des études qui disent que pré-traitement ça ne sert pas à grand chose sauf si vraiment vous traînez des semaines avant de faire la coronagraphie mais les dernières guidelines disent qu'il faut faire la coronagraphie rapidement et comme ça il n'y a pas de discussion sur le trait-traitement il n'y a pas besoin de mettre le médicament avant ou pas et donc voilà et si vous êtes en patient stable vous avez largement le temps juste une petite question comme ça qui n'est pas l'étude SCAPIS tu as dû regarder sur le registre suédois alors est-ce que nous les hommes qui ont entre 50 et 64 ans est-ce qu'il faut qu'on se fasse un courant scanner pour dépister l'interromp-coronaire moi je trouve que ce n'est pas mal du tout alors l'étude SCAPIS là effectivement ils n'ont montré qu'une partie c'est un très grand registre de suédois et qu'ils ont fait ils ont groupé je ne sais plus plus de 50 000 scanners 80 000 patients qui ont fait des courants scanners et pour l'instant ils ont montré les résultats de questionnaires c'est-à-dire de questionnaires à domicile sur les facteurs de risque pour voir s'ils pouvaient identifier les plaques du courant scanner donc ils valident le fait que quand on trouve des facteurs de risque on arrive à trouver que les patients sont coronariens donc ce n'est pas encore le bénéfice mais je pense que si on regarde dans la coronaropathie là où on est en train de vraiment on n'a pas parlé de tous les oméga 3 et compagnie mais là où on est en train de regarder où les vrais gros efforts sont faits c'est quand même c'est sur le cholestérol et sur la plaque toutes les molécules qui marchent c'est l'athérome et que ça soit en prévention secondaire ou en primaire donc si vous faites un courant scanner à plus de 50 ans et que vous êtes entre les deux avec le primo secondaire et des plaques d'athérome et bien je pense il n'y a pas encore d'études comme ça mais je pense que si vous avez un de ces médicaments stabiliteurs de la plaque ou qui a eu l'athérome pour le traitement pas pour les fin des coronagraphiens en plus ok une dernière question Alexandreau alors peut-être pour le professeur Cohensoal ce n'est pas vraiment une question liée à sa présentation est-ce que vous avez des nouvelles par rapport aux détrubulateurs portables ZOL est-ce qu'il y a des nouveautés est-ce que les fondations ont changé quelle est la pratique usuelle vous parlez de la live vest c'est ça la live vest je n'ai pas écouté s'il y avait des communications là-dessus la live vest nous on essaie de la garder dans les indications reconnues à l'heure actuelle le post-infarctus avec FEVG très basse votre question m'amène quand même à évoquer un papier que j'ai vu récemment c'est que les indications de la live vest non pardon du défibrillateur vont quand même encore beaucoup baisser parce que semble-t-il avec l'entresto et avec les SGLT2 inhibiteurs le nombre de patients qui vont pouvoir remonter au-dessus des 30-35% n'arrête pas d'augmenter et donc je pense que la live vest on va toujours la laisser justement raison de plus pour la laisser le temps de laisser le temps au 5-3 que les patients et peut-être bientôt au SGLT2 inhibiteur plus autre chose de faire remonter cette FEVG à plus de 35% et comme ça on mettra de moins en moins de défibrillateur non je plaisante mais c'est vrai que les traitements les progrès sont assez remarquables et là il y a un papier que j'ai vu tout à l'heure justement dans le JAMA où il montre que la mortalité des gens qui sont sur liste de grève cardiaque en attente de grève n'arrête pas de baisser 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 au point qu'on se pose effectivement la question classique si au bout d'un an il est toujours là, est-ce qu'il faut vraiment le greffeux ou le mettre sous assistance ? Et qu'on voit année par année, les cours sont assez impressionnantes comme elles augmentent sans arrêt. Ok, on arrive à la fin de ce webinaire. J'ai appris beaucoup de choses à titre personnel et je voudrais remercier les professeurs Alain Cohen-Solal et Sylvain. J'étais très content de revoir Alain, c'était mon chef de clinique quand j'étais interne, il avait été à l'époque majeur de l'internat, ça m'avait beaucoup frappé et il m'a beaucoup appris. Donc merci à vous deux, vous recevrez donc demain pour ceux qui n'ont pas pu assister la version replay, on était plus de 200 en ligne en fait, 120 sur le site internet et plus d'une centaine sur Facebook online. Notre prochain rendez-vous, vous savez c'est le congrès annuel du CNCH donc ça sera lieu le 27 novembre, ce ne sera pas, c'est le Black Friday mais ça sera toute l'actualité de la cardiologie avec une soixantaine d'orateurs, une vingtaine d'universitaires et donc ça sera donc le 27 novembre avec une inscription qui est gratuite que vous pouvez faire sur le site www.cnch.fr et il y aura beaucoup de surprises avec des cas cliniques et avec les groupes des jeunes cardiologues en formation et des remises de prix. Donc merci à vous trois et puis à très bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada